Aïe 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 ça n'en finira jamais, on va finir l'année pire qu'on a commencé, comme quoi. Tchou ! Bonjour à tous c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 31 décembre 2020, dernier jour avant la fin de l'année. Ah enfin l'année elle est finie, bah dis donc, bah ouais quand on voit comment celle-là commence, bah dis donc demain ça m'étonnerait qu'il y ait un miracle hein, le 10 000 enfants et tout voilà. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé, ah oui on met un peu de ça rien, votre petit résumé des news high-tech et smartphone directement depuis le JT Geek. Et voilà, bon ah bah je suis complètement, je sais pas, ça va pas aujourd'hui, je vais peut-être dans le cul ce matin, c'est un truc de dingue, voilà. Bon je suis GLG, votre dealer d'accro, ça on l'a fait, voilà GLG, la midi petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez on commence l'émission avec une spéciale dédiquée, je vois, vous allez comprendre pourquoi j'ai la tête dans le fion, enfin voilà, c'est normal. Une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés ou restés abonnés à cette vidéo, merci beaucoup encore. Une dédicace plus pro GT Turbo à ceux qui ont cliqué sur la cloche, voilà. Voilà, également ça fait plaisir et tous ceux qui mettent des pouces en l'air pendant l'émission, encore une fois, c'est votre petit moyen à vous de dire merci pour ce travail quotidien et matinal. Même si apparemment il y a certains matins, c'est un peu plus compliqué que d'autres, voilà. Bon, merci également à tous nos mécènes du mois, vous pouvez m'offrir un café, donc du coup vous devenez un peu notre mécène du mois. Et ça permet d'avoir une émission encore plus belle et encore plus dynamique, et encore plus la tête dans le sceau. Je sais pas, ce matin j'y arrive pas. Bon, certains auront suivi, si vous voulez devenir tipeur, par exemple ceux à partir du mois prochain, attendez demain, en fait pas ça aujourd'hui. Je vais faire une série de vidéos pour devenir YouTuber. Alors il y a le 15ème que je viens de trouver, c'est faire des gaming, voilà, je mettrai à jour et tout. Donc ce sera toute une série de vidéos YouTube qui seront disponibles via cet article. Donc je vais essayer d'en faire un par semaine, tous les 15 jours, on verra, en fonction du rythme de review et tout. Et donc du coup, je mettrai les liens directement dans l'article Tipeee et ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Sur YouTube, il y aura un peu un espèce de tutoriel et tout facile, voilà. Comme ça, ça vous coûtera, oui, un euro pour y avoir accès, mais au moins, voilà, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup le plaisir. Hier, si on a qui me suivent, j'ai un blog perso qui s'appelle lesmagouilles.com. Il date de 2000, des années 2000, lesmagouilles.com. Donc je parle un peu de ma vie, mon oeuvre, pas trop. Je parle un peu de la Thaïlande, de la moto, des choses comme ça, voilà, c'est mon blog perso. Je parlais hier, bien évidemment, de Pattaya, puisque ça y est, Pattaya, le jour de l'an, tu ne fêteras pas, enfin pas en 2020, c'est sûr. Pattaya, alors, Pattaya ne reconfine pas en Thaïlande, Pattaya ferme tout, voilà. Pour éviter que les gens naviguent, baladent et viennent au bord de la mer et que le peu de clusters qui étaient à Bangkok se dissémine dans toute la Thaïlande, ils ont décidé de complètement tout fermer. C'est-à-dire, tout est fermé, à exception des supermarchés, voilà, point barre. Et les restaurants, la vente à emporter. En gros, tout, quoi, il n'y a rien à faire. Donc demain, pas de jour de l'an, il y avait déjà un couvre-feu et tout, enfin bon, à 22h. Donc là, à minuit, ça va être, voilà, on devait aller manger avec les copains et en fait, on n'ira même pas manger. Voilà, on va faire ça tout seul à la maison avec une boîte de ferro-rochers et devant le bêtisier. Voilà, donc bon, vous pouvez suivre un peu ça sur mon site lesmagouilles.com mais sinon, sur la vidéo qui sera réservée aux tipeurs aujourd'hui, parce qu'on est jeudi, je suis un peu à la bourre. Bon, la vidéo d'hier, c'était bien évidemment le test de la machine à café Xiaomi Mijia S1301. Et là où j'ai voulu aller un peu plus loin dans le test de la machine, c'est que j'ai demandé au vendeur de m'envoyer des dosettes rechargeables. Donc j'en avais déjà en PP Garcia, en PP plastique, polypropylène de plastique. J'en avais déjà, mais j'ai demandé qu'ils m'envoient les leurs et également celles qui étaient en acier inox et tout, qui permettaient en fait de tester le café comme ça, la machine à café avec les dosettes Nespresso. Et également avec les dosettes en plastique, avec les dosettes en métal, avec le bourreur et tout, et de comparer un peu les cafés et tout. Et la vidéo a extrêmement bien marché, puisque bien évidemment, c'est un peu, les produits Xiaomi sont un peu mon... le noyau de la chaîne, comme c'est certainement un des premiers à tester les produits Xiaomi. Forcément, dès qu'on en met, il y a un engouement qui est bien. Et la vidéo vous a bien plu, en plus, donc c'est pas mal. Et même le sponsor de l'émission était super content. Il m'a écrit ce matin, il m'a dit, oh là là, il a fait plein de vues, trop bien. Alors, je ne sais pas comment il a vendu, mais bon, il a dû vendre un peu, certainement. Il m'a dit, c'est trop bien un truc, on a un autre produit là, on veut absolument une review maintenant. Voilà, tout compte fait, comme quoi, il fallait attirer un peu le châle. Bon, Huawei qui, après la Mailstation Huawei, c'est-à-dire une espèce de tour Huawei, avec des composants qu'on connaît déjà en même temps, vont essayer de... enfin, travaillent déjà apparemment sur un Only One PC. Donc, un PC tout en un, qui aura la particularité d'être ultra fin. Alors, ultra fin, je veux dire, c'est quand même devenu possible entre le socle, la ventilation et l'électronique à l'arrière. Bon, quand on voit ce qu'on peut faire avec un Nuke ou un Mac Mini ou certains mini-PC, qui sont quand même une espèce de bombasse avec des nouvelles plateformes et tout, ils pourront faire un ordinateur all-in-one, ultra fin et tout. Encore une fois, Huawei essaie aussi de survivre un peu à tout ça, à tout ce marasme de smartphones et tout. Et certainement que le PC, en proposant des trucs un peu innovants, des trucs un peu qualis, il y a moyen de concurrencer Apple sur un autre domaine, puisque, bon, Apple, ça reste du macOS. Et de proposer des produits Windows très qualis, un peu différents, mais avec de la Touch Huawei dedans, ça peut être intéressant. Donc, voilà, pour l'instant, c'est simplement un concept. Est-ce qu'ils y travaillent ? À mon avis, oui, bien évidemment. Je pense qu'ils vont nous pondre un truc bientôt. On parlera également du Hiku. Alors, Hiku, c'est la pseudo-sous-marque de Vivo. Mais bon, on a bien compris que les fabricants font n'importe quoi avec leurs marques, sous-marques, mini-marques, en fait. Et Walmart. Ils font un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que Hiku devait être la marque un petit peu low-cost de Vivo et pour défoncer un peu le marché, comme Oppo avait fait avec Realme, comme Xiaomi avait fait avec Redmi. Mais là, le problème, c'est que le Hiku, Hiku 7, arrive avec un processeur Snapdragon 888. Bon, là, j'ai envie de te dire, on ne met pas le meilleur processeur du marché dans un téléphone low-cost. Donc, ce sera un téléphone cher. Et les premiers benchmarks qui sont tombés sur Internet, ça veut dire que c'était un prototype, ça veut dire que c'est une version d'usine. Le téléphone a quand même fait 752 935 points sur Antutu. Ce qui est plus que ce qu'avait fait Snapdragon avec son prototype à lui avec le 888. Et à savoir, quand on a une version usine qui n'est pas ultra optimisée comme ça, quand il y a une version après qui sort de série qui est bien optimisée, on peut faire encore mieux. Donc, c'est un téléphone qui pourrait faire au moins 800 000 points. Et pour les plus rigolos d'entre vous, on dirait le million, le million, le million. Je suis tout seul ou pas là ? Parce que vous l'avez là ? Le million. Bon, tant pis. Pas la roue de la machin là. On était plutôt la version des inconnus. Bon, revenons-en dans nos moutons. Bon, ces capacités incroyables pourraient être faites bien évidemment grâce à de la nouvelle mémoire, en fait, de la mémoire haute de la LPDDR5 et de l'UFS 3.1. Donc, on va lire plus la mémoire va aller bien, plus l'écran sera merveilleux, moins ça va fatiguer le processeur et ainsi, meilleur sera le score Antutu. Bon, même si Antutu ne fait pas tout, 800 000 points quand même, ça commence déjà à faire, il y a quelques années, c'était 100 000, 200 000, 300 000, on a approché les 500 000, on est passé de 500 000 à 1 million là. 1 million ! Bon, et enfin, on parlera du nouveau Asus AldoBook, non, AdolBook, AdolBook, alors est-ce que c'est pour les ados, adolescents ? AdolBook 13, ça doit être ça. Bon, il y avait déjà le 14 qui était sorti en Chine, le 14 pouces bien évidemment, là bien évidemment, il nous propose la version 13, un peu plus petit forcément, un ordinateur qui reprend une finition métal, qui est plutôt jolie, un peu comme on voit sur les smartphones, vous voyez, un peu avec une finition métal 3D qui est plutôt sympathique, qui est ultra blindée au niveau des connectiques, et ça, c'est plutôt pas mal, puisque on a quand même, vous voyez, on a quand même les prises USB, les trucs et tout, on n'a pas, ils n'ont pas juste sacrifié en disant, excusez-moi, un peu de Covid. Non mais vous craignez rien là, c'est bon, vous êtes plus d'un mètre, vous êtes à 6000 bornes. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc ils n'ont pas juste mis deux prises USB type C à la con, ils ont vraiment mis toutes les connectiques sur le côté et tout. Bon, on a bien évidemment le nouveau processeur Intel i5 de nouvelle génération, 16Go de RAM, c'est pas mal, de la SSD M.2, 512Go et tout. L'appareil, il n'est vraiment pas dégueu comme ça sur le papier. Et enfin, on retrouve comme on l'a mis, une prise jack, un lecteur de carte SD, un port USB 2, une HDMI, un port USB 3.0 et un port USB type C. Voilà, un ordinateur portable, c'est ce qu'il doit y avoir, on n'est pas tous passés à l'USB type C. La batterie, on ne sait pas encore trop, ils parlent de 50Wh, mais bon, voilà, encore P égale 8, ROLS sur S, voilà, toutes les formules mathématiques. Bon, le prix, 5000 yuan, soit 766 euros, soit un gros 650 euros. On est un peu dans les prix de Xiaomi et Huawei, voilà, pour le marché chinois. Alors, l'ordinateur est disponible uniquement en Chine, donc ne pleure pas. Mais bon, chez Xiaomi, dans la série, on trouve exactement les mêmes, quasiment au même prix. Maintenant, en plus, ils sont tous passés sous les nouveaux i5 et i7, pareil, de 10e ou 11e génération. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Et je pense que même chez Huawei, au nord, on devrait arriver à trouver, c'est à peu près les prix du marché, pour des petites marques chinoises, comme ci, comme ça. Bon, qu'est-ce que je voulais parler ? Bon, Instagram, pas grand-chose. Du coup, j'ai mis un peu des photos hier. Je suis allé m'acheter pour me venger des gâteaux. Je suis allé à Bixé hier, avant que tout ferme. Des gâteaux Saint-Michel et tout. Bon, mon TikTok, du coup, bon, j'ai bien fait de commencer le TikTok, puisque maintenant, on rentre en plein confinement, donc tout est fermé. Donc, ce n'était pas le bon moment pour lancer le TikTok. Mais bon, après, voilà quoi. On parlera, ma vie, mon oeuvre, moi, sur le canapé, en train de bouffer des gâteaux Mont-Saint-Michel. En plus, il n'y a rien dans la boîte. Putain, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y avait 8 gâteaux. Je crois que j'ai payé la boîte et l'emballage, là, dans le truc en importe. Et la machine qui a fait Xiaomi. Et j'essaie de vous mettre pas mal de stories, pour ceux qui veulent aller voir. Sur mon Instagram, j'ai mis les vidéos hier de la machine à café, en espérant teaser un petit peu et tout, voilà. après, peut-être ça t'intéresse, peut-être ça ne t'intéresse pas. Bon, on a tenu 10 minutes. J'ai eu du mal, tu as vu, j'ai eu du mal à me lancer, mais moi, je suis un bon diesel. Il faut attendre que ça chauffe. Et après, une fois qu'il est parti, c'est bon. J'ai un peu toussé, j'ai un peu gloussé. Et après, c'est parti pour l'aventure. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se retrouve bien évidemment demain, pour la bonne année. Bonne année, bonne santé. L'argent, ce n'est pas important. C'est surtout la santé. On va dire, on en a pris cher. Bon, on se retrouvera demain. Est-ce que ça sera pour midi ? Je ne sais pas. Je pense que je vais me faire la grasse matinée demain. Et vous, on la mettra pour 11h midi, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Entre 11h et midi, c'est pas mal. Et peut-être même qu'on pourrait la faire en live. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que du coup, le zap de demain, on le fait entre 11h et midi et en live ? Voilà, comme on l'a fait un petit peu dimanche dernier. Mais bon, ça permet de se voir la bonne année. Si pour tous les lascars qui sont comme moi, tout seuls à la maison et qu'on passait leur soirée devant la télé à bouffer des gâteaux, du coup, on sera quand même bien content de se retrouver tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ça, c'est mon petit côté lyonnais. Tout ça. Voilà. Le 1er janvier 2021 à 11h. Donc, on se retrouve demain matin, 2021, entre 11h et midi. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on se retrouve en live ou pas, ou si vous en battez les couilles puisque de toute façon, je pense que je le ferai, que vous le disiez ou que vous ne le disiez pas. Je vous remercie de passer me voir. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon réveillon. Un bon réveillon, une bonne soirée, la bise à minuit, tout. Voilà. Sinon, demain à 11h. On est d'accord. Allez, 11h hors France, bien évidemment. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. À demain. Bye bye.